... Et Armina Lassou nous a rejoint sur ce plateau. Armina, bonjour. Bonjour. Ça vous emmène à nous, Zordi ? Alors, Zordi, nous sommes dans le haut de l'ouest. Nous sommes dans les Hauts-de-Trois-Bassins. Un village tranquille. Et c'est ça que de monde apprécie là-haut. Et là-bas, on la rencontre un groupe de jeunes passionnés par notre culture. Et ça que Banna, il fait l'impressionnement. Banna, il enregistre la mémoire de Grand Monde sur un site numérique. Allons voir. Comment Banna, il fait ça ? Vincent, Geoffrey, Elton, les trois chasseurs de mémoire. La mémoire bonne Grand Monde. Zordi, Zordi, c'est Rita de Laverne qui reçoit Zordi dans son case. Et Yassam, le Grand Monde est plutôt content. Micro, caméra, un vrai équipe de reporters. Et à Vincent, il capte les images avec le son. Geoffrey et Kelton, il fait cause au Grand Monde. L'exercice le moins compliqué. Rita, l'est fière cause de son temps longtemps. Alal, il a embarqué dans un projet numérique. Li, claquenu télé noir et blanc. Le conseil fait à où le fait que nana des jeunes de Trois-Bassins vient pour connaître un petit peu la vie longtemps ? Pour moi, c'est un plaisir pour moi de dire à Zordi. Mais moi, je suis contente parce qu'ils me discutent avec Zordi. Ils me disent, comme j'ai décidé, on a des parents à peu près de mon âge, je vais dire à Zordi pareil. Dans la culture créole, il n'écrit pas. Tout ce qui est dit, il est transmis à l'oral. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus les trop écouter. Donc, il n'y a plus de transmission. Et Nouveau fait ça, justement. Établir le lien entre les anciennes générations et les générations actuelles. Les images, je retrouve à Zordi sur Internet, sur le site de mémoire numérique. Et le but, c'est de diffuser un maximum de personnes à un public plutôt jeune qui l'a déjà oublié ou sur la voie d'oublier Zordi Histoire. Alors, derrière tout ça, on a toute une équipe, une équipe de monteurs qui montent les vidéos, qui font en sorte que les vidéos soient parfaitement audibles pour le visiteur, en fait. Mémoire numérique, un projet que l'a vu le jour l'année dernière. Et d'ailleurs, ce projet a l'équipe de jeunes passionnés par Zordi Culture. Et c'est sur les clagains et sur l'idée de rassembler toute mémoire Bonne-Gramoun sur le net. C'est en regardant mon papa, mon bon tonton, faire des choses, faire des trucs longtemps. Comme par exemple, le tien cochon. Alors, ça, il ne fait plus. J'ai rien de New York, des trucs comme ça, bien, il m'y aime ça. Et du coup, quand on m'a été pour parler avec les autres et les amis, elle a eu cette idée-là. Pour nous, le Bonne-Gramoun, c'est une bibliothèque vivante. Pour nous, encore, c'est même plus que ça. C'est les ambassadeurs de la tradition réunionnaise. Et d'ici une à deux décennies, Bonne-Gramoun aura disparu en portant avec les autres les pages de notre histoire. Et du coup, nous, on a voulu vraiment sauvegarder ça. Les images, le Bonne-Gramoun l'est monté avant d'aller sur le site. Là, justement, on est sur la partie montage. Vu que là, on nous l'a fait à l'interview. Mais là, le but, c'est de vraiment faire une vidéo courte. Donc, garder vraiment les idées générales et vraiment les idées intéressantes. Voilà, mémoire numérique, c'est comme s'ils appellent le site et n'importe qui peut aller dessus, mettre témoignage dessus. Ah, ou Christiane, ou de Bonne-Gramoun, encore là-haut. Oui, et les autres aussi, on a un souvenir longtemps pour partager. Eh bien, on fait ça, on peut enregistrer à eux, écouter le téléphone et aller mettre sur Internet et aller jeter un petit coup d'œil. Il vaut vraiment le coup.